Bonjour, je m'appelle Lucie Shapiro Sarda, pilote d'avion, léger et d'avion un petit peu plus gros pour les passagers, mais également pilote d'alpine. J'allie la passion de l'automobile avec la passion de l'avion. C'est le même plaisir en fait de partir un jour où il fait beau pour se faire plaisir sur les routes, dans les airs et éventuellement emmener quelqu'un avec nous pour partager. Je suis également instructeur sur ces avions, donc j'ai des élèves pilotes qui commencent parfois jeunes, parfois moins jeunes et que je retrouve parfois dans les cockpits d'avions quand ils sont professionnels après. L'avion léger, c'est un avion, comme je vous le disais, pour le plaisir. On le prend pour aller voir des beaux paysages et personnellement, mon paysage préféré, c'est la montagne. Donc, alpine, on partage un petit peu les mêmes valeurs, d'aller se faire plaisir et en particulier dans les montagnes, pour voir les paysages, profiter des routes, profiter de l'air, des vallées. Et ma passion, vraiment, c'est d'aller me poser avec l'équivalent de ces avions sur ski, sur les glaciers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ici, là, ils ont des roues. Mais dans les Alpes, j'ai fait ça plusieurs fois au départ de l'aérodrome de Meugev en particulier, il y en a à l'Alpe d'Huez, à Méribel. Donc, il y a beaucoup de valeurs communes entre alpine et l'avion léger pour moi. Une autre petite précision, ces deux véhicules sont fabriqués en France. Étant normande d'origine, l'Alpine parle à mon cœur, ça c'est sûr. Et l'avion est fabriqué à Dijon, ces deux avions sont fabriqués à Dijon. Donc, on peut être fier de notre excellence française. Alors voilà, je vous accueille dans notre avion, le Fox Golf My Kilo Yankee, avec lequel nous allons partir de Toulouse, Nasbord, à travers l'Espagne, à travers le Maroc, jusqu'à la frontière de la Mauritanie, à un terrain qui s'appelle Tarfaya en 1927. Ça s'appelait Cap Juby. Et c'est là que Antoine de Saint-Exupéry était en poste. Et c'est là qu'il a eu l'inspiration pour Le Petit Prince, qu'il publiera bien plus tard à New York en 1943. Donc cette année, nous fêtons les 40 ans du Rallye Toulouse-Tarfaya. Nous fêtons les 80 ans du Petit Prince. Et nous sommes accompagnés par le Centre Eden Auto Alpine, qui nous a offert cette petite maquette. J'ai préparé un garage à bébé Alpine dans une boîte recouverte de cartes aéronautiques. Donc notre magnifique Alpine, ici, va nous suivre jusqu'à Tarfaya. Et je vous enverrai des photos, en vol, et sur place à Tarfaya, avec cette belle Alpine. Prochaine vidéo sur place à Tarfaya. Bonjour à tous, je suis Lucie. Je suis Romain. Et je suis Christelle. ... du rallye aérien de Toulouse-Tarfaya. Nous venons d'arriver à Tarfaya après 4 jours de vol Cap-au-Sud. Alors, on est à Cap Juby, où était Antoine Saint-Exupéry. Ce soir, on devait être avec vous, mais on ne sera pas encore rentrés de cette aventure. On est de tout cœur avec vous. Merci à Eden Auto de nous accompagner lors de cette aventure. Et du coup, vous faites une bonne soirée. Nous partageons avec vous le plaisir du pilotage. Et nous sommes évidemment de tout cœur avec vous pour cette belle soirée que vous allez partager. Et que nous partageons par la pensée avec vous. Et pour nous, l'aventure continue car nous rentrons à Toulouse le 27 mai. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.